Un apport essentiel de l'ISO 31000 est de distinguer trois composantes. En premier lieu, l'activité à risque. C'est le cas de la conception ou de l'utilisation d'une nouvelle technologie. Tout ingénieur prend et doit prendre des risques. En second lieu, le processus de management des risques qui va permettre en particulier d'apprécier les risques et de les traiter. Dans le domaine de la sécurité, par exemple, ce processus guidera le travail de l'ingénieur sécurité. Enfin, le cadre organisationnel permet d'intégrer l'activité du processus de management des risques dans l'organisation. Dans le domaine de la sécurité, par exemple, ce cadre organisationnel guidera le travail du manager sécurité au sein de l'équipe dirigeante. La norme précise non seulement les différentes tâches de ces activités, mais aussi leur rôle et les relations entre elles. Cette formation vous permettra de découvrir les différentes facettes de l'ISO 31000. Profitez-en, elle a été construite pour vous. La norme précise non seulement les différentes tâches de l'équipe 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 de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada